Avec 4 de ses proches, Antoine a remporté 100 000 euros dans le jeu Une Famille en Or diffusée mardi 11 avril sur TF1. Un record inégalé depuis plus de 10 ans. Il s'est confié à Télé Loisir après cette victoire. 100 000 euros. Si y est-il la somme remportée par l'équipe d'Antoine dans Une Famille en Or, diffusée mardi 11 avril sur TF1. Venu tout droit de Belgique, ce comptable de profession et papa de deux filles de 7 et 5 ans ne s'attendait pas à battre un record inégalé depuis 10 ans. Fassona ici, celui qui est déjà devenu maître de midi dans le jeu présenté par Jean-Luc Reichman, s'est facilement hissé jusqu'une finale. Avec sa belle-mère Agnès, ils ont ensuite formé un tandem de choc, puisqu'ils ont obtenu toutes les top réponses. Pour espérer remporter la cagnotte maximale, il fallait, pour rappel, deviner la proposition donnée en majorité dans le panel des 100 Français, à chacune des 5 questions posées par Camille Combal. Pour Télé Loisir, le heureux candidat est revenu sur cette victoire inattendue quelques mois après le tournage du jeu. Antoine, ancien maître de midi de retour dans une famille en or, j'ai gagné 17 000 euros aux 12 coups de midi Télé Loisir, quoi avez-vous ressenti au moment où vous avez gagné ? Antoine, il y avait de l'émotion intense, de la joie, et j'ai terminé l'émission accroupie à terre tellement j'étais bouleversé. On ne s'est n'est pas remis les jours qui ont suivi non plus et à l'heure où je vous parle, je suis toujours sous le choc d'avoir gagné autant d'argent en une émission qui a duré 40 minutes. Est-ce que vous vous étiez imaginé remporter les 100 000 euros ? Pas du tout. Pour nous, le but était de s'amuser et on s'est dit si on voit en finale, si est-il extraordinaire. Avec 1500 euros, on avait prévu d'aller tous au restaurant et ça nous allait très bien. Combien aviez-vous gagné aux jeux télévisés précédents auxquels vous aviez participé ? 17 000 euros aux 12 coups de midi, et 10 000 euros à joker, présentés par Olivier Mine, note de la rédaction. J'ai aussi participé à des jeux télé en Belgique mais j'ai gagné des sommes moindres. Que ressentez-vous à l'idée d'avoir battu un record inégalé depuis plus de 10 ans ? On est heureux et fiers parce qu'on était juste venus là pour passer un bon moment. Mais il faut rester modeste, parce que on n'est pas dans le cas d'un sportif qui se serait entraîné pour y arriver. La chance entre en ligne de compte. Pourquoi avoir eu envie de participer à une famille en or ? Je suis un fan de jeux télévisés. On s'était inscrit une première fois en 2020. Le problème est que j'avais une autre émission qui se chevauchait, Joker. Donc, j'ai dû annuler au grand désespoir de ma famille. Nous avons retenté le casting trois ans plus tard et cette fois, cela a fonctionné. Pourquoi votre famille était à ce point déçue ? Parce que si y est-il un jeu mythique en Belgique, on a suivi les années Patrick Roy puis Christophe de Chavannes, les anciens présentateurs du jeu, note de la rédaction. Et puis surtout, si y est-il une des rares émissions qu'on peut vivre ensemble et qui va nous laisser des chouettes souvenirs en famille. Antoine, ancien champion des 12 coups de midi et gagnant d'une famille en or, Camille Combal nous a proposé de venir à notre mariage avec Jane. Vous avez déjà participé aux 12 coups de midi en 2018. Avez-vous prévu de participer à d'autres jeux télé ? J'aimerais bien tester Question pour un champion. Le plus important pour moi est que ce soit une émission que j'apprécie et avec un présentateur que j'aime bien. C'était le cas pour Camille Combal. Il avait l'air déjà super à la télévision, mais après l'avoir côtoyé, je peux le confirmer. Je m'attendais à voir quelqu'un d'un peu stressé, mais il est arrivé les cheveux en pétard et nous a parlé comme si on se connaissait bien en nous disant, désolé, les gars, vraiment, je suis fatigué. Et puis pendant l'émission, il nous a même dit de l'inviter à notre mariage avec Jane. Il est vraiment très sympa. Est-ce que vous vous étiez entraîné pour une famille en or ? Pas du tout. On y est vraiment allé à la cool. En plus, cela me semblait impossible de réviser sur une émission comme celle-ci, qui n'est pas de la culture générale. Qu'allez-vous faire de vos gains ? On était cinq mais il y avait le frère de Jane qui était présent, en tant que remplaçant en cas de problème. La somme va être divisée entre nous tous à part égale. Pour ma part, je me marie en juillet et on pensait faire un prêt à la banque pour ficeler le budget et là, si y est-il un poids énorme qui s'enlève. On va aussi se faire plaisir parce que si y est-il de l'argent qui tombe du ciel. On va y réfléchir à tête reposée. À lire aussi une famille en or, un ancien candidat de Pékin Express participe au jeu de TF1 et prend la place de Camille Combal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501